Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h09 sur RMC, on part tout de suite en Ukraine. RMC en Ukraine. Nous rejoignons Caroline Philippe, envoyée spéciale de RMC à Lviv. Lviv c'est dans l'ouest de l'Ukraine. Bonjour Caroline. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Caroline, vous êtes en direct sur place pour RMC. La zone dans laquelle vous vous trouvez, elle est pour l'instant épargnée. C'est d'ailleurs pour ça que l'ambassade de France va s'y installer. Et Caroline, vous êtes justement avec deux Français qui ont fui les bombes, qui ont réussi à quitter Kiev hier. Oui Apolline, je suis avec Anna et Mohamed, deux ressortissants français qui en effet quittaient Kiev hier en voiture. Ils sont arrivés ici à Lviv à 23h alors que la ville était sous couvre-feu après un épuisant trajet de 12h. Mohamed, d'abord, comment ça va ce matin ? Eh bien, ça va beaucoup mieux. On se sent plus en sécurité ici. On sent que la vie prend son cours normal. Plus de bombardements après plusieurs jours à Kiev très très critiques, très très difficiles. On est très fatigué, on est toujours fatigué. On est certes arrivé à 23h, mais moi je me suis endormi vers 4h du matin parce que je suis resté en contact avec mes amis, maintenant qu'ils sont devenus mes amis, qui rentraient en train, qu'ils n'avaient pas de moyens de rentrer de la gare par rapport au couvre-feu qui est en place. Heureusement, ils sont bien rentrés, ils sont même dans le même hôtel. On est soulagés, on sent que le pire est derrière nous et on se prépare pour la suite. Et Anna, comment allez-vous ce matin ? Je vais bien. Je suis un peu fatiguée après la route, fatigante. Et la situation qui se passe en Ukraine, ça me fait très très mal au cœur. J'ai contacté mes amis à Kiev, à Kharkiv. Les villes ont été bombardées de nouveau et ça me fait pleurer vraiment. Vous avez vu traverser. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce saisissement ? C'est-à-dire comment est-ce que soudain, la guerre est devenue une réalité tangible autour de vous quand vous étiez encore à Kiev ? J'ai découvert qu'il y a la guerre le matin, jeudi, quand j'ai vu les messages de mes amis dans les groupes sur Messenger. Et les gens ont demandé est-ce que c'est la guerre ou pas ? Et ça a commencé par Kharkiv qui a été bombardé. Premièrement, j'ai les amis qui habitent à Kupiansk, la ville qui a finalement été occupée par les Russes. Et là, cette ville souffre, une des villes qui souffre le plus. Et tous les gens étaient choqués par la situation et personne n'a pas pu sortir au travail. Les gens ne savaient pas quoi faire. C'était le choc, le choc violent. Anna, vous avez des proches qui sont restés derrière ? Oui, malheureusement, j'ai les proches. J'ai une maman de 80 ans qui n'a pas pu partir avec moi parce qu'elle n'a pas pu supporter la route. Et j'ai demandé aux gens de s'occuper d'elle, de la prévenir s'il y a les bombardements, s'il y a l'attaque de l'air et pour qu'elle puisse se cacher. Mais j'espère que la situation va se calmer. Je reviens bientôt pour l'aider et pour m'occuper d'elle. Mohamed, quel est le programme maintenant ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite ? Le programme maintenant, c'est de pouvoir traverser les frontières polonaises. On va essayer aujourd'hui de prendre la voiture et de continuer la route après presque 12 heures ou 13 heures de trajet hier soir. Pas hier soir, hier tout court. Aujourd'hui, on va partir vers les frontières polonaises. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. On va étudier cette option. Et l'idée, c'est qu'on puisse traverser les frontières polonaises et qu'on, de mon côté, que je prenne le premier avion vers Paris, que ce soit de Varsovie ou de Cracovie ou n'importe quelle ville où il y a un aéroport. Apolline, je me permets un message pour la France. Oui. Apolline, je voudrais m'adresser à tous les Français qui nous écoutent. Est-ce que c'est possible ? Oui, allez-y, allez-y. Je vous écoute, Anna. Oui, oui, oui. Chères mesdames et messieurs, la Russie n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, la Russie attaquait l'Europe. L'invasion russe, c'est une atteinte grave aux droits et libertés des hommes. Poutine a violé toutes les règles internationales. Les Ukrainiens font preuve d'une détermination et d'un courage exemplaire. Tout le monde est prêt à se battre pour défendre son pays. Aujourd'hui, ce ne sont que les civils qui meurent, les femmes, les enfants, les personnes âgées meurent. Les meilleurs des gens n'ont plus d'habitation. Ils doivent se cacher dans le froid glacial de l'Uvirus. Vous pouvez aider l'Ukraine. Pour ça, la Banque Nationale de l'Ukraine a ouvert un compte spécial. Vous pouvez faire un don sur ce compte. Cherchez le site officiel de la Banque Nationale de l'Ukraine. National Bank of Ukraine. Vous y trouvez les détails bancaires pour envoyer les nécessaires pour les soutenir. Vive l'Ukraine. Vive nos euros. Merci. Merci Anna. On entend évidemment votre bouleversement. Caroline, vous êtes avec Anna et Mohamed. Oui, et il y a encore 1000 ressortissants français comme eux ici en Ukraine à Kiev. Jusqu'à présent, Apolline, la consigne était de ne pas bouger. Hier soir, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé que les Français qui y étaient pouvaient désormais quitter la ville par la route au sud. Merci beaucoup Caroline. On pense bien sûr à Anna, à Mohamed, à tous ceux qui tentent de fuir. Caroline Philippe, en direct de Lviv ce matin sur RMC.